Avec de nouveaux réglages son, alors ça fait très très peur, mais bon on va espérer que ça fonctionne. Salut tout le monde, donc c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session de judgment sur la chaîne. Juste je précise, il est probable qu'il y ait quelques petits graziou si jamais c'est le cas, sur le chat vous le dites bien évidemment. Et d'ailleurs j'ai noté que dans les deux dernières VOD que j'ai enregistré, le son du jeu était assez bas, ça aussi faut pas hésiter à le dire. Le but c'est pas qu'on entende que ma voix et que le son du jeu ça soit genre un petit liseré de rien du tout, qui ne s'entend qu'au casque mais pas aux enceintes. Donc si vous regardez live sur une télé, sur des enceintes de tablettes, de téléphones ou enceintes de PC, dites le moi si vous entendez pas le jeu, c'est super important. Parce que c'est quand même super malaisant d'avoir juste un son de voix et un jeu sans bruitage. Voilà, allez sur ce donc on va continuer, je pense que là c'est l'épisode de la fin du chapitre 7, en tout cas c'est ce que tout le monde semblait dire. Et donc on va retourner comme ça à l'agence d'Eigami pour terminer notre enquête en fait, qui a commencé de manière assez spectaculaire avec Saori qui a pu bien nous aider. Et bien sûr c'était pas la bonne porte, c'est pas grave. Oula ! Oh j'ai eu de la chance, j'aurais pu amorcer le truc sans faire exprès. J'avais TON. C'est ça, mais고요. J'avais vu la personne dependscho, Niagami. Il y a une personne de l'extérieur. Je pense que c'est une femme, mais... Il y a eu un document d'envoyé. Le document d'envoyé... C'est un document d'envoyé... ... qui a été fait à l'extérieur de l'extérieur. Vous... ...z-vous... Alors, il n'y a pas. C'est un peu de temps que tu es pourrasse de la police ? C'est pas possible, Ayabé ? Je suis un homme. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. 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 Con ce genre de temps, il dire qu'on veut te parler de ta. A l'enquête de t'en être existé. Si tu devrais pas. Tu devrais pas te décoller. Le terme de connaissance pour te l'exerce? C'est un秘密 pour le contrôle. C'est un secret de l'histoire. En tout cas, tu vas aller chez le Chien-Y, avec le Chien-Y. Tu ne peux pas avoir peur. Si tu as puissé, tu vas avoir des choses à faire. Mais, je pense que tu vas avoir une chance de te faire. Je pense que tu vas avoir une chance de te faire. Tu ne peux pas avoir des conseils ? Tu ne peux pas savoir ce que tu vas avoir. Je ne sais pas pourquoi tu vas avoir des questions. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Mais je ne sais pas si tu peux comprendre. Alors, tu peux comprendre que tu peux comprendre. C'est bon. Ce n'est pas que tu peux voir le premier. Je sais pas. On peut avoir un bon moment de comprendre. On va bientôt en retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-T' 501 Sous-titrage ST' 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 501 S-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de sortir en ville avec une femme, pensez à lui acheter un cadeau à la boutique Le Marché. Si vous lui offrez un cadeau qui lui plaît, votre intimité augmentera, surtout si elle est très enthousiaste. En gros, si vos conversations ne vont pas dans la bonne direction, un cadeau sincère pourrait vous sauver. Quelle horreur, putain. Non, alors... Alors, laissez-moi vous donner un conseil. A la mesure de mes moyens, d'accord ? Je peux me tromper. Je n'ai pas la vérité infuse. Je vous donne juste une... Je vous partage une expérience de vie, on ne sait jamais. Il faut quand même se dire que si le feeling ne passe pas, le cadeau, en fait, il ne sert à rien. Il ne servira à rien. Et si jamais, s'il n'y a pas compatibilité d'humeur, de caractère, d'univers, de centre d'intérêt, de personnalité, de toutes ces choses-là, ce n'est pas un cadeau à 300 balles qui va faire la différence. Et si jamais c'est le cas, et si jamais c'est le cas, qu'est-ce que ça veut dire sur les bases d'une relation ? C'est horrible. Donc, non. Voilà. On arrivera, mais sans cadeau. Et le cadeau, on lui fera si jamais... Si jamais le courant passe, pour lui faire un petit cadeau, parce que c'est stylé. Mais voilà. Alors, à mesure que vous passez du temps ensemble, vous pouvez choisir un sujet de conversation. Sélectionnez les choix qui rendront, selon vous, votre petite amie heureuse pour remplir la jauge... Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Voilà. Vous avez des gens qui se creusent la tête et qui se disent « Comment est-ce que je fais pour devenir un bon séducteur ? Comment est-ce que je fais pour avoir la bonne accroche de drague et tout ça ? » Et du coup, la personne en face de toi, elle te dit un truc, « Ah ouais, c'est vrai, putain, ah ouais, trop cool et tout. » Alors que t'en as rien à foutre. Si t'en as rien à foutre, tu n'en as rien à foutre. Et tu lui dis... Tu lui dis « Ah, tu sais, moi, ça m'intéresse pas trop. » Et voilà. La sincérité. Parce que si tu mythos sur la moitié de ton premier rendez-vous, voire pire, de toute façon, un jour, la vérité éclate. Et donc là, tout pète. Donc, il faut être sincère dès le début. Parce que pour un rendez-vous, si tu le sais, tu le sais. Si elle le sait, elle le sait. Et vous le savez tous les deux. Et ça, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Il n'y a pas besoin de se survendre. Il n'y a pas besoin de mythos à tous les étages. Il n'y a pas besoin de séduire, en fait, dans le fond. La séduction, ça vient quand les deux se plaisent et que là, du coup, tu essaies de mettre la max pour faire plaisir et pour que ce soit cool et tout ça. Mais la séduction vers un truc où se forcer quelque chose qui ne devrait pas arriver, c'est bizarre. Voilà. C'est un conseil. C'est un conseil personnel. Donc, on va jouer RP dans le jeu. Si jamais on lui dit un truc et qu'elle n'en a rien à foutre, eh bien, on s'en fout. On n'ira pas forcément dans les sujets genre en mode « Ah ouais, grave, putain ! » « Tu fais des tours et des reproductions de visages avec des boîtes d'allumettes. » Mais c'est incroyable. Alors, l'un des choix durant un sujet de conversation sera bloqué. « Les choix bloqués ne sont pas disponibles... » Ah non, ne sont disponibles qu'une fois un certain niveau de confiance atteint. « Ah mon Dieu ! » « Mais une fois ces sujets débloqués, vous pourrez écouter ses secrets, préoccupations et peut-être même des détails intimes. Essayez de l'impressionner par votre vivacité d'esprit et vos connaissances approfondissent. Et montrez-lui qu'il y a une gentleman. » Mais vous n'êtes pas un gentleman ! Vous n'avez pas la classe ! T'as pas la classe quand tu arrives, en n'étant pas sincère, à faire cracher des secrets, des choses intimes à ton partenaire. C'est du faux tout ça. C'est du faux. Oh là 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 là. Terrible. On va finir célibataire dans ce jeu, je vous le dis. Ça sent mauvaise cette histoire. Très bien Nemoq. Alors, on avance. Par ici. Ouais, je sens qu'on va finir célibataire dans ce jeu. Ça sent pas bon. Si jamais le gameplay est taillé dans cette direction-là, ça va être compliqué. À moins qu'on arrive à trouver la personne qui aime autant que nous la salle d'arcade et les objets à jouer. Ah, attends, attends ! Elle est là ! Je devrais pas faire ça maintenant. Mais c'est pas grave. Mais non, on avait dit qu'on terminait le chapitre. Non, on y reviendra plus tard. On y reviendra... Oh, excusez-moi le vélo. On y reviendra plus tard. Je ferai ce rendez-vous galant dans une prochaine session VOD. J'aurais pas le trop... Ah oui, c'est vrai que pour le platine, il faut... Non, mais je dois faire un new game plus, les trucs qui sont hors RP. Mais pour la première partie, je joue sérieux. Allez, c'est pas ici. Qui m'écrit ? Ah, encore ? Non, mais Kim, il me laisse jamais tranquille, quoi. C'est horrible. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est horrible. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Si tu es comme ça, tu es comme ça. C'est que tu es comme ça. C'est pas une chose. Mais... Si tu es comme ça, tu ne peux pas dire à ma produit. Tu es à la question de toi. Ah... Si tu veux que tu es un homme qui me débrouille, tu vas te débrouiller. Je ne peux pas avoir de force que tu es. Tu es un homme qui me débrouille. C'est un homme qui me débrouille. Tu ne peux pas répondre à ce moment-là. Pourquoi tu es-tu que tu es-tu que le tue à la question de la mort ? Ah, mais il y a quelque chose de ce que tu as vu ? Je ne sais pas si tu as vu que tu ne sais pas. Non, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas ce que le Président. Il n'y a pas eu. Il y a pas de problème. Tu as vu que tu as vu que tu as puisses le droit au courant de la voiture. Donc là a priori on va découvrir un nouveau lieu ? Ministère public, à moins que ce soit là où il y avait les... Bon on va voir, on va aller par ici, ah bah attendez, il y a Sakakiba, c'est un sac à chien, il est où Sakakiba ? Ah il est même pas là, ah zut ! Allez détends toi toi ! C'est de violence, mais c'est de violence ! Ah zut ! Viens là, viens là Morita, viens là ! Hop là ! Mais non, je me suis trompé ! Alors c'est pas terminé, puisqu'on a le bonhomme qui est juste là-bas, vous l'avez vu ! Alors attention, vous n'êtes pas prêts, ça va être magique ! Oh je t'ai trouvé Yagami ! Ils ont dit que si je t'écraser, il me donnerait une bonne grosse récompense ! Ça n'a rien de personnel, mais je vais devoir te réduire en toute petite miette maintenant, mais avant ça, je vais te manger tout cru ! Et alors là, normalement, si je dis pas de bêtises, on peut faire un truc de ouf ! Alors attends, viens avec moi ! Normalement... Ah peut-être pas, peut-être que je pourrais pas ! Ah zut ! Je suis peut-être trop loin pour activer le... Parce que vous savez que là, moi j'ai mon ami à côté ! Et vu que j'ai un ami à côté, normalement je peux faire une action X ! Qui fait que ça met des patates de ouf ! Oula ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Calme-toi ! Calme-toi ! Aïe ! Bon ! Ça fait pas de dégâts, mais au moins... Je me relève safe ! Ouah, ça pue ! Il passe son Super Saiyajin rosé ! Heureusement, on a le vélo ! Et là... Bam ! Mais c'est pas fini ! C'était Ken ! Ah le micro, il a grésillé ! Ah mince ! Excusez-moi, j'ai parlé trop fort ! Alors, Ministère Public de Tokyo... Allons-y, on y va ! Thréibarine Ahu ... On vous attendez, Les Yagami ? Oh, tu vôles ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ils n'ont jamais eu l'intention d'écouter ce que j'avais à dire. C'est bon. 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 ... C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... 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 Il s'est battu sur le feu de l'Ayabé. C'est pas mal. C'est l'autre, c'est le ciel de Chintanigoroshi. Dans le, comment dire, le flux tendu De la tension scénaristique On va dire ça comme ça Vraiment mais Tout est tellement bien fait, le jeu est trop bien C'est beaucoup trop bien Par contre ouais, bon bah Pauvre Ayabe là, c'est vrai que ça fait un petit twist Bien méchant, bien vénère Après reste à voir si Si c'était vrai ou non Et donc là Là on verra, là on verra, on verra Allez sur ce, on fait la petite pause Pour les gens qui sont sur le live, ne quittez pas Je reviens dans un instant, pour les gens qui sont sur la VOD, je vous dis à très bientôt Pour la suite de Judgment, c'est à dire normalement d'ici deux jours Encore une fois, toujours pareil, c'est publié A 9h du matin, tous les deux jours sur la chaîne Et puis en alternance avec Dragon Quest Builders 2 Allez je vous laisse Et je vous dis à très vite, bye